C'est à un championnat du monde ISK, Kamel, championnat du monde de kickboxing, Karin Rules. Daniel Alouche nous dit tout. Parfait. On n'a plus rien à faire quand il y a Daniel. Ah oui, là, on a juste à écouter et à apprécier. Karin Gadji que je connais, 5 roues de 3 dans la catégorie des moins 75 kilos. 53 combats, 44 victoires de 27 par KO. L'arrivée du challenger, bien évidemment, puisque le tenant du titre est Karin Gadji. Le championnat du monde de kickboxing, il est à l'actuel. Le championnat du monde conflit d'ailleurs. Et ce soir, ici, à match 36 à Châteauroux, c'est le challenger, si vous appelez l'histoire en anglais, Nigel Thomas. Et voilà, l'arrivée de l'anglais, Nigel Thomas. Nous sommes bien évidemment dans un championnat du monde, Cheyenne Rules. Nous revenons bien évidemment dans la discipline de prédilection des Japonais. Donc bien évidemment, pas de coup de coude, pas de saisie, pas de clinch. On a le recoup de genou direct. Et là, l'arrivée de Nigel Thomas. Ah, lui, il n'est pas venu pour faire de la figuration, Kamel. Il est venu pour détrôner Karin Gadji. Ah oui, bien sûr, quand c'est un titre en jeu, la motivation, la préparation, elle est optimale, elle est différente. Et il envoie, là, John Thomas. Et il frappe, bien sûr, il frappe. Donc, il est un boxeur que j'ai déjà vu, je peux confirmer. Et Karin Gadji, ben, on connaît, hein, l'expérience, bonne victoire, contre des bons boxeurs français. Allez, on va écouter d'ailleurs la présentation faite par Daniel Hallouche. 300 grammes, 97 combats, 46 victoires, dont 50 par KO. Il a été 4 fois champion de France. Il envoie du lourd, il envoie du lourd, Karin Gadji. 4 fois champion d'Europe, 4 fois champion du monde. C'est le champion du monde en titre, Iska, en K1, des moins de 72, 15 kilos. C'est un très grand champion français, un de nos plus grands pour l'accueil, ici ce soir, sur ce rythme du match 36 à Châteauroux. Mesdames et messieurs, on va l'accueillir, comme il y a l'accueil de Saloua. Allez, on va tous se lever. Allez, debout, debout, pour l'accueil. Allez, debout, debout. Et oui, l'arrivée de Karim Gadji. Daniel Hallouche a fait l'éloge de ce remarquable champion et je crois que c'est amplement mérité. Et c'est un immense champion qui, tous les ans d'ailleurs, foule le ring de la salle MAC 36 de Deol. Et c'est vrai que c'est un grand champion, Karim Gadji. Il a prouvé, il a démontré dans différentes compétitions. On a pu le voir aussi à Tours, il a gagné ce cours noir. C'est Karim Gadji, il brille, en Karate Contact, en Pro Fight Karate, en Kickboxy, en K1 Rules et même en Muay Thai. C'est un caractère hyper complet. Il est polyvalent, il sait tout faire sur un ring et il aime ça. S'il se linge dans toutes ces disciplines, c'est vraiment qu'il aime ça. Donc, il est plus grand plaisir ce soir. On va se faire... Et voilà, congratulé, encouragé par Jérôme Le Banner, suivi derrière par Alan Pierre Morvan, le promoteur de l'explosion Fight Night. Il nous a vraiment complété un magnifique plateau en compagnie de Mathias Stebnar. En tout cas, tous les combats ont répondu à nous. Pour l'instant, vraiment, Kamel, on se régale. Jérôme Gadji ! Alors, bien évidemment, puisqu'il y a une ceinture mondiale, nous allons avoir droit aux hymnes nationaux. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, ça y est, nous y sommes. La ceinture qui est d'ailleurs pour le moment entre les mains de l'organisateur de cette soirée, Alan Pierre Morvan, la Marseillaise, Gousseff The Queen. Et maintenant, on va partir pour 5 reprises de 3 minutes, championnat du monde de kickboxing de K.W.N. Rules, dans la catégorie des moins de 75 kg. Karim qui remet son titre de 3 minutes, qui remet son titre en 5 minutes, qui remet son titre en jeu, contre un bon adversaire. Ce moment des hymnes nationaux est vastement important parce qu'il y a cette concentration, cette envie de bien faire. On se dit, on porte le drapeau et pour le bon moment que je l'ai vu, moi j'ai toujours vécu ces moments-là avec beaucoup d'intensité. Dans le poids bleu, le calendrier, l'anglais, Nigel Thomas. Allez, Nigel Thomas, challenger officiel de Karim Gadji. Dans la parole, le champion du monde en titre, Karim Gadji. Voilà, le champion du monde en titre, Karim Gadji. Les dernières recommandations de l'arbitre et on va partir pour 5 reprises de 3 minutes, si cette rencontre arrive à son terme, bien évidemment. Les recommandations, justement, de Gabriel Larouffa, excellent but international, et la FFCDA, Fédération Française des Sports de l'Ele. Il y a de l'électricité dans l'air. La Camel, je vous sens chaud comme de la braise. Ah ouais, là, complètement, là, je suis vraiment dans le tempo pour Karim, là, vraiment, il faut qu'il... On sait que ces boxeurs anglais sont dur au mal, et pour en avoir rencontré quelqu'un, je sais que ce n'est pas des boxeurs qui sont faciles à prendre. Allez, c'est parti, première reprise. Vous allez nous décrypter tout ça, Camel. Voilà, on marque un peu les... on essaie de prendre la distance, marquer un peu la puissance, poser, voilà. Attention à la droite, là, de Nigel Thomas. Karim qui ne se précipite pas, qui démarre doucement. Il sait qu'il y a cinq rounds à faire, cinq rounds, trois minutes. Ça paraît pas long pour certaines personnes, mais c'est très très long sur un ring. Surtout quand on est en face de nous, un adversaire qui frappe fort. Donc il faut garder le contrôle. Ce que fait Karim, les mains bien hautes, là, il observe. Puis c'est important de prendre la mesure, prendre les premiers coups, la mesure sur l'adversaire. Et... Il me semble qu'il y a une petite ouverture, déjà, là, sur l'arcade. Un petit choc de tête, peut-être, certainement, d'ailleurs, parce que je vois pas comment on pourrait être autrement. Ah, il connaît. Il s'est bien, il combine bien, Karim Gadji. Beau travail au corps. Voilà, très bon look-kick de Karim, là. Qui, je l'espère, va répéter. Voilà, très bien ce crochet. Il est bien au crochet, remise en look-kick ou en middle pour Karim Gadji. Il n'oublie jamais de remise en zone basse, le Français. Piste anglais qui m'a pas l'air de bloquer les look-kicks. Ça peut vite compromettre la suite du combat pour lui. Oui, bien sûr, on l'essaie, hein, les look-kicks, c'est quand même... Ah, là, on voit, on ne bloque pas, hein. Karim a pris un bond, là, il y a quelques secondes. Et c'est un peu cette différence qu'on peut remarquer entre les purs Nakmoué et avec les transfuges du feu, qui, eux, bon, ben, bloquent beaucoup moins les look-kicks. Alors, vous savez qu'on boxe taille, on en prend beaucoup. C'est vrai, vous savez, la valise est très bonne et très juste, surtout. Ce sont des garçons qui sont polyvalents, donc les automatismes ne sont pas spécialement à 100%. Comme un pur Nakmoué qui, lui, a cet automatisme de bloquer, de remiser tout de suite derrière. Bien sûr, tout de suite, c'est la base, hein. À la salle, on le travaille, on le répète tellement de fois que sur le ring, ce serait le congle de ne pas le reproduire. Ouais. Les mains un peu basses cet anglais, les mains un petit peu basses quand même. Et quand on sait la puissance de Karim avec les points... Mais vous avez entendu, il les a relevés. Ouais, il a intérêt, hein. En tout cas, j'aime bien son comportement, là, dès le début, il est là. Il travaille bien au corps, Karim Gadget. Et il fait la front, il fait la front, il reste en face, hein. Allez, fin de la première reprise. Très bonne première reprise. Légère avantage à Karim parce qu'il a quand même un peu plus touché et a senti les coups un peu plus percutants de son côté, quand même. On peut voir ces low kicks, voilà, ces low kicks qui sont vraiment mis dans le cœur de la cuisse, si je pourrais dire ça comme ça. Et qui marque tout de suite le muscle, hein. Moi, les low kicks, ça me fait toujours penser à des références mondiales et planétaires comme Rob Kaman ou Ramon Decker ou Defa Ramon Decker. Et qu'il y avait une maîtrise dans les jambes en low kick qui était... Et Samsung, là. Est-ce, là ? Mais là, là, c'est... Bah, on peut pas de falsité. Ah, c'était l'arme. C'est le trio, là. Moi, j'ai découvert la boxe taille avec ces hommes-là. Et j'ai découvert Samsung sur un ring à japi. Donc, euh... Et encore, c'est dans les années 90, 89. Ah, plutôt... On est, voilà, plutôt fin 80, hein. Ouais, ouais. Mais bon, moi, à mon âge. Ouais. Vous êtes jeunes quand même. On n'a pas le même âge, Pascal. Oh là là, il est passant, là. Mais c'était vraiment... C'était vraiment une... 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 Une différence qui marquait tout de suite les esprits, quoi. Cette puissance en low kick et... On n'a jamais vu qu'il mettait vraiment la différence. Et d'ailleurs, quand vous me dites... Ah, je ne comprends même pas pourquoi Xcomba n'a jamais pu se faire. Qu'est-ce qu'on aurait aimé voir un Ramon Decker, sur le fond ? Ça ne s'est jamais fait. Ils étaient tous les deux à peu près à 65 kilos. Ah, c'est quand même dommage. Allez, on attaque la deuxième reprise. On en reparlera, bien sûr. C'est la deuxième reprise de ce championnat du monde de Cowen Rules. ISKA International Sport Kickboxing Association. Qui oppose le tenant du titre avec les gants rouges. Le français Karim Gadji à l'anglais. Najol Thomas. Et pour le moment, eh bien, légère avantage. Mais ce n'est que le début de la rencontre. Avantage pour le tenant du titre, pour le champion du monde. Alors Karim qui est un coup gaucher, un coup droitier. Qui embrouille un peu son adversaire. Il y a beaucoup d'assurance chez Karim Gadji. Il est coupé, il est ouvert. Il est ouvert, Najol Thomas. On va marquer déjà. Voilà. Beaumidone, doublé, triplé. Jean-Ballière, jambe gauche. Voilà, on a décidé de mettre la marche en avant, là. Il durcit les échanges, là, Karim Gadji. Voilà, à genoux. Oh, il n'est pas bien, là. Il n'est pas bien, Najol Thomas. L'accélération du français. Il est plus sébordé, là. Allez, première intervention de l'arbitre, c'est normal. Qui s'imposait, qui s'imposait, bien sûr. Quand on a un boxeur en face qui reste inactif sur une attaque, il faut stopper l'hémorragie, sinon c'est le chaos. Il a passé une accélération, Karim Gadji. Wow, impressionnant. C'est lui, Karim Gadji, tout simplement. Complètement, là. Oh, le crochet. Il y a le crochet droit, la gauche derrière. Ouf. Et là, l'anglais a levé les mains. Il a senti vraiment la poudre en face. Ouf. Voilà, c'est festival Karim Gadji, hein. Il nous sort tout, là. Les poings, les jambes, les genoux. J'allais dire comme d'hab. Comme d'hab. Tellement généreuse, garçon. En général, en général. Un petit peu moins chanceux dans ses chocs de tête. Moins chanceux au glory. Mais voilà, ça va se faire. Il y a eu de la défaite, mais c'était sur le fil. Il mérite tellement, ce Karim Gadji. Il nous sort les uppercuts au flanc. Attention au contre, parce que... C'est vrai, c'est Mike. C'est Mike, là. C'est l'anglais qui bouge pas trop, qui reste un peu... Voilà. C'est le crochet droit, doublé. C'est touché, là. C'est touché, là. C'est touché, là. On n'est pas loin de la correction, hein, Kamel. On va voir que l'arbitre soit assez prudent. Il s'emballe pas, Karim, il travaille, il travaille. C'est quand même un récital, Karim Gadji. Ah ouais, complètement. Mais avec une telle aisance, là. Ouais, allez, fin de la deuxième reprise. Voyez ce geste. Parfait. Parfait, parfait. Il a vraiment bien entamé le... On l'a donné à Karim ? Je pense que si on fait pas ça... Pas trop notre place ici, hein. On est bien d'accord. Alors, on voit cette droite, crochet, je pensais de mort. Rapide, hein, ça vient de partout. C'est bon, c'est propre. C'est à montrer dans les écoles de boxe, carrément, quoi, je dirais. Ah ouais, complètement, là, il est... Oh, le crochet... Moi, ce premier crochet... Ce premier crochet droit fait beaucoup de dégâts, déjà. Résistant, hein, Nigel Thomas. Oui, enfin, fidèle à eux-mêmes, les Anglais. On se souvient, là, on se souvient les dernières à Tours, le gars-là, la finale du tournoi où Karim Gaggi a électrocuté le Thaïlandais avec Pracha. Alors, évidemment, il avait eu une première demi-finale très dure face à Yuri Besmerdi, si vous vous souvenez. Oui, oui, oui. Mais quand même, mais quand même. Alors, avec Pracha, c'est pas le premier venu. Voilà. Fallait le coucher. Fallait le coucher. Il résiste à Nigel Thomas. Il est toujours là. On attaque la troisième reprise. On est toujours, bien évidemment, à Deol à côté de Châteauroux. C'est l'explosion Fight Night, neuvième du nom. Championnat du monde ISK dans la catégorie des moins de 75 kilos entre Karim Gaggi et Nigel Thomas, le Britannique. Bel hypercute du Britannique, là. Un combat sur un faux rythme où ça monte en puissance d'un coup. C'est... Deux boxeurs qui s'emboilent pas. Il y a du métier. Un très grand professionnel. C'est propre. Et puis d'un autre côté, il a quand même... Comme tout ce qu'on a vu depuis... Il a bien pris Nigel Thomas. Donc bon, il prend un peu ses distances. Assez propre comme ce qu'on a vu depuis le début de la soirée. Où on a vu aucun combat chiffon, aucun combattant qui se jette. C'est vrai qu'on assiste pour le moment à une explosion Fight Night d'un très grand cru. Complètement. Ouais. On ne peut que féliciter Alan Karmorov. Bien aidé, bien soutenu par Mathias Stévenard. Et là, pour le moment, il essaye de refaire surface, Nigel Thomas. Mais attention. C'est compliqué pour Alan Thomas parce que Karim varie bien les zones de frappe. Au foie, à la tête, les jambes. Il arrive bien à embrouiller son adversaire. Ce qui rend la protection beaucoup plus difficile pour lui en fait. Voilà. Voilà ce crochet, ce crochet droit qui rentre bien. Voilà ce coup de genou. Il essaie de le placer surtout en coup de genou sauté. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Karim très actif. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas de taper. Bonne préparation. On sent que… Il essaye vraiment d'asphyxier Nigel Thomas. Il y arrive. On a pris pas mal quand même. Surtout dans la deuxième reprise, c'était chaud bouillon. Il a besoin de récupérer cette bonne droite qui est rentrée là. C'est vraiment celui de cet anglais parce qu'il y en a beaucoup plus d'un qui serait déjà… Parti faire un voyage au pays des songes. Non ? Je crois aussi. Ah là qui… Vraiment l'attitude du professionnel. Il est là, il regarde, il replace son adversaire pour le mettre à la bonne distance, pour envoyer… Là il a pris la… Il a pris la mesure là… Il a la distance, il a la… Il a les enchaînements pour lui. Et cet anglais qui lui facilite un petit peu la tâche parce qu'il reste vraiment en face de lui et… Il a été vachement éprouvé par tous ses coups qu'il a pris. Et il en prend sur les flancs Nigel Thomas. Un tout petit peu courte mais était pas mal. Ça envoie du coup d'un kick qui l'est bien passé. Là celui-là est bien entré. Il vous a entendu là ! Il s'est dit non, il faut que je fasse plaisir avec un mètre gemel. Il y a une fusion dans les pensées. Il a terminé sur deux crochets du droit, Karim Gadji. On reste au même ton victoire de cette reprise pour Karim. Là maintenant la tâche devient beaucoup plus compliquée. Même si l'on voit une belle accélération de Nigel Thomas. C'est en début de round. Mais tout de suite derrière, la réaction du champion. On voit les coupes pouvoir là. Malgré la réaction quand même. Un, deux, barre en bas. Et tu ressors. On recommence. Un, deux, jambe en bas. Et tu ressors. Et là, dès que tu peux, tu lui mets l'enchaînement. Dès que tu peux, tu l'enches. Mais pour l'instant, on use du sa jambe. Allez, décryptez-moi tout ça. Vous êtes un vrai spécialiste vous, Karim. Alors là, 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 je me retrouve vraiment là. Si j'ai tellement pied-point où cette liaison est vraiment rapide. Là, on voit Karim qui laisse pas de répit à son adversaire. Qui envoie les points et les jambes tout de suite derrière. Et qui remonte avec les points. Et on peut dire qu'il a enchaîné des moments pendant 40 secondes. Donc, c'est quand même très, très beau à voir et difficile à faire. Allez, on attaque la quatrième et avant dernière reprise de ce championnat du monde. Et on voit que les points de Karim ont quand même pris la mesure de son adversaire. Et voilà, maintenant, la solution pour l'Anglais, c'est vraiment le chaos. Et là, dans les conditions où est Karim, ça va être difficile. Il y en a les moyens quand même. Il faut rester vigilant du côté de Karim Gadji. Il ne faut pas confondre la vitesse et précipitation. Il faut rester bien concentré. Il faut surtout respecter son adversaire. Ce qui veut dire qu'on reste prudent. Parce que si on pêche par accès de confiance, alors là... Complètement, vous avez raison. Parce que cette domination peut nous mettre dans une situation où on se dit allez, c'est bon, on va baisser un peu les points, je veux me relâcher. Alors que non, justement, c'est là le piège. Il faut surtout rester très vigilant, très concentré. Mais je pense que c'est pour ça Karim à l'expérience. Il sait que le ring demande beaucoup de sérieux et beaucoup d'exigences. Surtout que les boxe sont impitoyables au camel. Bien sûr. En tout cas, cet Anglais est encore là. Il frappe, il essaye. On est bien d'accord. Il n'a surtout pas abdiqué face à la pression que lui impose Karim Yadji. Il a été compté dans la deuxième reprise. Et il a bien refait surface, hein, Nigel Thomas. Complètement. Et puis là, on le voit, il est actif. Et Karim a peut-être besoin un peu de soufflé aussi. Parce qu'il a quand même beaucoup donné pendant ces trois premières reprises. Et il continue. Il continue. Il fait son boulot, Karim. Il fait son boulot. On est arrivé à ce moment du combat, dans la quatrième reprise, avec une domination nette comme ça. C'est sûr qu'on n'a pas trop envie de prendre de risques. Donc, travailler, bouger. C'est ce qu'on préconise souvent dans le coin. Il n'y a pas de raison d'aller chercher l'adversaire quand on gagne les quatre premières reprises. Et que c'est un titre mondial. Et que vous êtes le tenant du titre. Voilà. Donc, c'est au Challenger de venir nous chercher, quoi. Donc là, en tout cas, Karim est toujours dans le combat. Il est en contact. Il avance. Voilà. Il travaille ses jambes. Il se comporte presque comme le Challenger, en fait. Voilà, complètement. Et puis, c'est sa qualité, en fait. Mais ne dit-on pas que la meilleure défense reste l'attaque ? Complètement. Je vous ai rarement vu une active ou sur un ring, Kamel, hein ? Ben, en même temps, nous, on a cassé la marche arrière au plus jeune âge. Et puis, on ne s'est pas reculé, quoi. On avance. Ça nous a causé des problèmes par moments, mais bon. Dans le ratio, ça va, quand même. Ouais. En tout cas, ça reste propre, hein, malgré les... Vraiment, ouais. Les deux organismes vachement entamés, parce qu'il y a quand même eu trois reprises assez actives. Voilà. Très beau middle. Voilà, marque tes points, marque tes points. Et vous le disiez, toujours très concentré. La garde, quand même, on peut dire, bien relevée, hein. Bien hermétique lui-même, hein, pour Karim Gagic, qui a certainement pas envie de se faire surprendre par un contre d'Anadjol Thomas. Il en a les moyens, l'Anglais. Bien sûr, il le sait, et... Voilà, voilà. Bonne quatrième reprise encore. Tranquille. Combat très agréable. C'est vrai. L'Anglais, en face, ben, rend aussi l'appareil, hein. Il est là. Voilà, il bloque pas le low kick, et c'est sûr qu'à un moment... Ça pénalise même pour rentrer avec ses points, et pour pouvoir asseoir une bonne position avec les points. Si on n'a plus les incises avec les jambes, ça devient très, très difficile. C'est parfait. Ouais. Alors on peut voir la lucidité dans le coin. Calme. On n'a pas l'impression qu'ils viennent faire quatre rounds, là. C'est vrai, on peut... Alors que là, c'est... C'est pas la même. C'est un peu différent, la bouche ouverte. On devrait peut-être déjà retirer le protègent, ça serait bien. Ouais. Non. Chez les Anglais, on ne retire pas. Donc là, maintenant, moi, la configuration que je vois pour cette cinquième reprise, c'est que l'Anglais devrait se livrer et se jeter un peu à la bataille, parce que c'est un titre mondial, là, il sait qu'il a perdu, hein. Il prend tous les risques. Ouais. Il faut pas donner de s'en casser les oeufs, maintenant il faut y aller, hein. Exactement, c'est la cinquième et dernière reprise de ce championnat du monde et pour le moment, eh bien, il est dominé par le tenant du titre, par Karim Gadji. Gant rouge, bien évidemment, face à l'Anglais, aux Britanniques, Nigel Thomas. Et on peut dire que Karim a remporté toutes les reprises. Oui, il n'y a pas de discussion possible sur la domination du combat. Il a fait son travail, Karim, il a travaillé en bas, en haut, il a accéléré, il a touché. C'est le boss. Complètement. Et puis, on voit, il continue, il reste au contact, ce beau petit crochet là. Ohlala. Que ça paraît facile quand on va travailler. C'est lui qui met la puissance, on voit qu'il a un peu vibré l'Anglais sur cette attaque. Et voilà, contré. J'aime bien son petit crochet droit, Karim là, qui rentre très court. Il se jette pas complètement dans cette dernière reprise, Nigel Thomas. Là, mais il est un peu pénalisé au niveau des jambes, comme on l'entend dans le coin. Il a vraiment la jambe avant qui est tétanisée. Là, il n'arrive plus beaucoup à avancer ou à reculer. C'est Karim Diadji qui continue à renvoyer. On voit, il continue à renvoyer. Il prend des coups. Et voilà. Il subit. Crochet gauche, crochet droit. Il a vraiment envie de le mettre. Là, il se lance dans la cinquième roue. Il continue à attaquer. Il veut vraiment, je dirais, il veut y mettre le panache tout simplement, Kamel. Mais là, c'est déjà fait pour moi. Oui, mais voilà, il va aller jusqu'au bout. Autre tournée, superbe. Et un deuxième. Et un troisième. Franchement, c'est pas de la grande classe, ça. C'est magnifique. Il veut y mettre le panache. Eh bien, il l'a mis. Et il est crouté pour la deuxième fois. Logique, logique. Parce qu'il était beaucoup moins réactif, l'Anglais, là, sur toutes ses attaques qu'il a subies. Donc, c'est normal que l'arbitre, à un moment... Coup de pire tournée. Mais alors ça, c'est vraiment, vraiment de la haute voltige du Gadji. C'est lui, Gadji. Exactement. Super, Karim Gadji. Vous êtes véritablement un très, très grand champion. Avec l'honneur. Ah, vraiment, vraiment. Allez, c'est la fin du combat. Bien évidemment, on se congratule. La décision, on la connaît. Mais je pense que le tenant du titre ne va pas perdre sa ceinture. Il va la conserver. Non, c'est quasiment impossible. On comprend mieux pourquoi Karim, à ce niveau. Et pourquoi il a mis KO avec Pracha. Et c'est pas innocent tout ça. C'est du travail. Je pense que c'est un garçon sérieux. Vu son... Vu son... Sa préparation, son physique. Il s'entraîne très, très dur. Et le résultat est là. On va revoir d'ailleurs les derniers moments de cette cinquième et dernière reprise. Commenté par Kamel Kemal. Très bon travail de boxe anglaise. Quand on voit ce crochet au flanc des deux côtés. Remonter, crochet à la tête. Jambes derrière. C'est un bel enchaînement. C'est un plaid, moi, en tout cas. Bravo. Et l'anglais aussi. Il faut dénoncer un peu. Il faut faire un beau combat. Et l'opposition était là aussi. Il est d'accord. Complètement. Il n'a pas fait le combat. Il est resté. Il a fait ses enchaînements. Même s'il avait en face de lui un adversaire plus fort que lui ce soir-là. Il avait le champion du monde, tout simplement. Quand même. On va attendre la décision officielle. La décision qui va être rendue dans, allez, quelques petites secondes, Kamel. Oui, ça manque de cheveux, là, sur les trois hommes, là. Très observateur Kamel Kemal, vous l'aurez remarqué. Je m'attendais quand même à ce que l'anglais soit un peu plus actif sur la fin pour essayer vraiment de tenter ses chances jusqu'au bout, quoi. Mais Karim, il n'a pas facilité la tâche à la fin. C'est lui qui accélère, donc. Cinquième fois. Cinquième fois. Et. Et. Toujours. Il a vraiment félicitations à Karim Gadier. Il a fait le travail. Il nous a régalé. Il a régalé le public avec toutes ses différentes techniques. On a tout vu. On a vu du genou. On a vu des points. Une bonne liaison pieds-poings. Il a bien travaillé les lignes basses. Il faut le rappeler aux boxeurs, aux jeunes boxeurs, qu'il faut travailler les look kicks. Travailler les look kicks, c'est important. On le voit de moins en moins et c'est dommageable pour moi. Dans ma salle, je le rappelle. Je le répète et je ne le répète jamais assez avec toute l'équipe qu'on est là. Mehdi, Rachid, Fass, Bruno. On leur demande de vraiment travailler ses lignes basses. Look kicks, look kicks, les blocages, les remises. Et là, Karim, il l'a bien fait ce soir. Il nous l'a fait avec cette belle ceinture de champion du monde autour de sa taille. En compagnie, bien comme vous le disiez. Pour faire un beau combat, il faut être deux. En compagnie de son adversaire, l'anglais, Nigel Thomas. Il avait évidemment en photo de famille, c'est normal. Et on s'applaudit. On a le sentiment du devoir bien accompli. Ouais, c'est les bons moments là. Ça se fait plaisir, les petites photos. Et Daniel, il ne fait pas la photo ? Non, Daniel, il ne fait pas la photo. Il laisse sa place à Alain Karmorvan. A côté de Yadji. Il est prêt, déjà, il est là, Daniel. Ah, il va la faire la photo. Il va la faire la photo. Oui, bien évidemment. Sinon, la photo n'a aucun intérêt s'il n'y a pas Daniel Alouche. Par contre, il peut poser son micro pour la photo. Non, il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ça, c'est l'arme absolue. Ah ouais, là, c'est son arbre. Surtout, surtout, restez avec nous. Parce que maintenant, on va assister à la finale du tournoi des moins de 72 kilos 500. K1 Rules qui va opposer, eh bien, Wilfried Martin à Jordan Levras. C'est deux hommes qui ont dû bien récupérer depuis tout à l'heure déjà. Oui, 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 oui. Jordan Levras qui a battu au premier tour Julien Soub et Wilfried Martin qui a sorti Michel. Oui, on va dire que la première demi-finale a été un peu plus active, un peu plus engagée. Et dans le deuxième, ça a été aussi pas mal. Mais Levras, on va dire, a capitalisé un peu plus, on va dire, la réserve. Enfin, on verra ce que ça va donner.